En dernière heure, un camion de type pick-up s'est encastré dans un immeuble de Sherbrooke ce matin. Marie-Lise Mormina, vous êtes sur place. Là, ce qu'on comprend, c'est que le pire a été évité. Personne n'a été blessé. On peut dire que ce sont les bonnes nouvelles, vu les circonstances. Je vous montre les images. Ce matin, ce camion de type pick-up a fracassé un immeuble à logement au premier étage. C'est le salon. Le locataire dormait dans la pièce arrière. Alors, heureusement, il n'a pas été blessé. Ce sont des dommages matériels. En ce moment, un entrepreneur et le propriétaire évaluent la structure de l'immeuble, à savoir si c'est stable, à savoir si on doit procéder à des plus grandes rénovations. Et je vous montre la rue Short, juste ici, parce que le camion arrivait en cette direction. Il aurait peut-être, a priori, eu un bris mécanique avec son camion, mais avec moi, pour en discuter, le service de police de Sherbrooke. Madame Gendron, bonjour. Bonjour. Faut pouvez-vous m'expliquer ce qui s'est passé? Alors, le véhicule descendait la rue Princesse pour, finalement, s'engageant sur la rue Short avec un problème mécanique, il n'avait plus de frein. Ensuite, le volant complètement barré pour venir percuter l'immeuble qui était derrière vous. Est-ce qu'il y a d'autres pistes qui sont évaluées par le service de police? Écoute, on est à regarder. Est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que c'est juste un problème mécanique? Est-ce que ça peut être des capacités affaiblies, soit par l'alcool ou les drogues? Alors, on n'écartera rien pour l'instant. Merci, Mme Gendron. Et en terminant, quand on dit que le pire a été manqué, si on le peut le dire ainsi, c'est que la rue juste ici, c'est la rue, l'avenue Galt à Sherbrooke. C'est une avenue très passante, beaucoup de trafic. Si le camion avait plutôt que de fracasser ici, l'immeuble s'était engagé sur l'avenue Galt, aurait pu percuter des voitures et peut-être même des piétons. Alors, on peut le dire que pour le moment, on surveille cet événement. On va avoir des nouvelles sur la structure de l'immeuble un peu plus tard. Oui, et heureusement, personne qui n'a été blessée, qui se trouvait par exemple à l'intérieur de ce bâtiment qui a été percuté par le véhicule. Merci, Marie-Lise, pour les derniers détails.